On va continuer à parler politique parce que j'ai envie de dire le même problème se pose à gauche et on va recevoir un économiste, membre des économistes intérêts, auteur du traité d'économie hérétique qui s'était écoulé à plus de 50 000 exemplaires, il était d'ailleurs déjà venu sur ce plateau pour nous en parler. Désormais ça s'appelle Les Délaissés, son nouveau livre publié chez Fayard, un programme pour unir ce qu'il appelle les perdants de la mondialisation. Je vous demande d'accueillir Thomas Porcher. Vous avez reçu pour votre livre précédent qui a été un grand succès, vous revenez avec celui-ci qui s'appelle Les Délaissés. Alors les Délaissés ce sont à la fois effectivement les Gilets jaunes, ce sont les agriculteurs, ce sont les banlieusards, ce sont les, et même les cadres que, ben voilà, vous nous décrivez tels qu'ils sont aujourd'hui, tels qu'ils vivent la société et la politique qu'ils subissent, mais qui n'arrivent pas, ces Délaissés-là, à faire front commun contre les politiques, personnellement la politique d'Emmanuel Macron, mais contre les politiques qui se sont succédées depuis plusieurs années. C'est ça le fond du livre ? Tout à fait, c'est ça, oui, tout à fait, c'est ça. Peut-être que vous pouvez en dire un peu plus tout de même. En fait, je présente des catégories de Français qu'on oppose volontiers, comme par exemple les cadres et les Gilets jaunes, ou les agriculteurs et les habitants des quartiers populaires, et je montre qu'en fait toutes ces catégories subissent à différents niveaux les effets du modèle économique, c'est-à-dire basé sur la mondialisation, la financiarisation de l'économie et l'austérité budgétaire. Et ce que je fais dans la deuxième partie du livre, c'est que je propose un programme économique, où je jette les bases d'un programme commun, pour que justement toutes ces catégories de Français puissent, sur la partie au moins économique, exercer une pression pour que les choses changent. Que les choses changent, mais avec qui ? Ça, ce sera la fin du livre, parce que vous ne nous donnez pas, évidemment, la réponse à cette question-là. On en revient évidemment au problème qui existe à droite, parce que ces Délaissés-là, est-ce qu'ils ont un candidat au fond ? C'est ça ma question ? Non, déjà, ce n'est pas mon rôle de le dire, on est loin de l'élection présidentielle, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut que cet ensemble de la population, que j'appelle les Délaissés, qui est au moins 85% de la population selon moi, parce que tout le monde subit ce modèle, mais je vous dis, à différents niveaux, les cadres le subissent moins que la France des Gilets jaunes, qui est la France des employés, des ouvriers, des catégories C et catégories B fonctionnaires, ou la France des quartiers populaires, qui, elles, subit de plein fouet la politique qui est appliquée depuis plus de, allez, on va dire 30 ans, mais très fortement depuis la crise financière de 2008. Mais tous, finalement, subissent négativement ça. Les cadres, par exemple, ont vu leur pouvoir d'achat baisser ces 15 dernières années, c'est ce que je dis. Et aujourd'hui, un cadre qui trouve un emploi, quelqu'un qui sort d'une école de commerce, qui trouve un emploi à plus de 80% sur Paris, va au début vivre dans un studio, dans un deux-pièces, en Ile-de-France. Voilà, son salaire, si on tient compte de l'inflation, il diminue en réalité, il n'augmente pas. Donc les gens s'appauvrissent. Donc en fait, il y a beaucoup de cadres aujourd'hui qui ne se sentent pas des gagnants de la mondialisation, mais qui savent que le sort qui leur est réservé, c'est le sort qui a été réservé quelques années plus tôt aux ouvriers et aux employés. Sauf que ces délaissés luttent entre eux. C'est ça le problème, évidemment. Tout à fait. Les agriculteurs vont dire, il y en a marre des fonctionnaires, les fonctionnaires vont dire, les gilets jaunes nous emmerdent, les gilets jaunes vont dire, vous vous rendez compte quels sont les privilégiés, que sont les cadres, les cadres qui vont dire, les gilets jaunes ça va pas... Bref, ces délaissés-là n'arrivent pas à faire front commun. Parce que personne ne veut remettre en cause la répartition des richesses. Là, il y a des études très sérieuses. Et en plus, beaucoup d'études qui convergent et qui montrent que ces 30 dernières années, il y a une petite partie de la population, les 1%, qui ont récupéré plus, une plus grosse partie de la croissance que le reste de la population. Et personne ne veut remettre en cause cette répartition des richesses aujourd'hui. Donc, on part du principe, en fait, que pour qu'une des catégories des Français que j'ai cité aille mieux, il faut en déshabiller une autre. Je donne la parole tout de suite, enfin, dans un instant. Encore deux minutes à Gael Chakalloff et Philippe Besson. Mais vous rappelez que quand vous étiez étudiant, vous étudiez l'économie internationale à Sorbonne, vous avez découvert que tout ce qui se passait aujourd'hui était prévu et que les économistes savaient donc que la mondialisation engendrerait un conflit d'intérêts entre ceux qui en profitent, en l'occurrence les plus diplômés, et ceux qui en pâtissent, les employés et les ouvriers. Vous dites qu'aujourd'hui, l'économie, vous la voyez comme une arme pour tenter, évidemment, de régler ce problème et cette arme la mettre au service des plus démunis. J'ai envie de citer une phrase de Benjamin Griveaux parce qu'il avait dit de vous, « Porcher n'est pas plus économiste que moi, je ne suis pape ». Bon, aujourd'hui, on a bien compris qu'il n'est pas pape. Est-ce que vous êtes économiste ? Oui, bien sûr. C'est quoi la définition d'un économiste, en fait ? Oui, je suis un économiste. Si c'est les publications scientifiques, j'ai des publications scientifiques. Donc tous les classements internationaux me classent comme un professeur qualifié, c'est ce qu'on dit. J'ai un doctorat d'économie, j'ai fait 8 ans d'études. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Non, le constat que je fais, c'est que les Français ont une capacité... Enfin, les populations même, pas que les Français, les populations en Europe et même aux Etats-Unis, même ailleurs dans le monde, ont une capacité à encaisser les coûts qui est impressionnante. Qu'est-ce qui s'est passé ces 12 dernières années ? On a eu une des plus grosses crises, la crise 2008, qui est une crise du capitalisme financier et libéral. C'est ça, la crise. Normalement, à chaque crise, vous avez un changement du mode de régulation de l'économie. Crise pétrolière en 70, tournant libéral, Thatcher, Reagan, etc. On a essayé. Crise du capitalisme financier, normalement, on aurait dû passer à un autre mode de fonctionnement de l'économie. Ce n'est pas du tout ce qui a eu lieu. On a été encore plus loin dans la logique libérale. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Mais regardez, je vous fais en une minute vraiment le topo. Il y a eu cette crise. Cette crise, toutes les banques ont failli tomber. C'est le contribuable qui a renfloué les banques. Donc c'est nous qui avons renfloué les banques. Ce qui a augmenté les déficits et les dettes partout dans le monde. Aux Etats-Unis, même plus qu'en France, soit dit en passant. Parce qu'on parle souvent de la dette française, mais les Etats-Unis ont une dette supérieure. Voilà. Plus, les dettes ont augmenté. Mais comme c'était plus dur de remettre en cause le système financier, il était tellement installé, qu'on a inventé une autre histoire, une fable, disant que c'était les Français, enfin les populations, pardon, qui vivaient au-dessus de leurs moyens. Et que s'il y avait des dettes qui avaient explosé, des déficits qui avaient explosé, c'est parce qu'il y avait trop de protection sociale et trop de dépenses publiques. Donc on a fait des coupes dans la dépense publique. Première chose. Comme l'économie allait mal avec la récession, le patronat a réussi à exiger des lois de travail pour fragiliser les salariés, avec cette idée que si tu les licencies plus rapidement, tu pourras embaucher. Bon, il faudra m'expliquer comment. Mais bon, voilà. Donc on a passé plusieurs lois de travail, partout, en Italie, en France, dans tous les pays d'Europe. Et puis ensuite, le 1% les plus riches, qui avaient profité majoritairement de la croissance ces 30 dernières années, a réussi à avoir des baisses de fiscalité supplémentaires. Les 1%, c'est ceux qui détiennent 25% du patrimoine en France. Des baisses de fiscalité supplémentaires. Donc voilà ce qui s'est passé. Et les populations, qu'est-ce qui s'est passé ? La moitié de l'Europe est plus pauvre qu'il y a 10 ans. Les Grecs aujourd'hui, un jeune Grec qui naît en Grèce est plus pauvre qu'il y a 10 ans. Un Espagnol est plus pauvre qu'il y a 10 ans. Un Portugais est plus pauvre qu'il y a 10 ans. Un Italien est plus pauvre qu'il y a 10 ans. Et même des habitants français. Un habitant du nord de la France est plus pauvre qu'il y a 10 ans. Un habitant du Grand Est est plus pauvre qu'il y a 10 ans. C'est ça la réalité des faits. Vous donnez l'exemple des États-Unis, de l'Italie. D'ailleurs, vous en parlez, c'est vrai, dans ce livre. Les victoires de Trump, d'Emmanuel Macron ou de la Ligue italienne sont le fruit d'une stratégie. Ainsi va-t-on de la traditionnelle opposition entre les classes modestes françaises et les immigrés. Ça, c'est les nationalistes qui en jouent, évidemment. Et aussi entre les travailleurs et les chômeurs. Ça, ce sont les libéraux qui en jouent. À quoi il est possible, dites-vous, d'ajouter d'autres oppositions, comme, j'en parlais, les fonctionnaires contre les salariés du privé ou les habitants des territoires contre ceux des banlieues. Et c'est cet antagonisme entre pauvres qui est alimenté par l'idée que la dynamique libérale du partage des richesses et des règles économiques ne peuvent pas être remises en cause. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Gaëlle Chakalov, puis ensuite Philippe Besson ? Alors, les constats que vous faites, on ne peut que les partager. Je veux dire, sur les gens qui sont délaissés, les agriculteurs, les banlieusards, y compris les cadres. Tout ça, c'est la première partie du livre. Donc, forcément, on est tous témoins de ce qui se passe en France et à l'étranger, donc on ne peut que le partager. Le problème que j'ai, c'est avec la deuxième partie du livre, parce que vous proposez des solutions. Alors, je ne suis pas économiste, donc je vais réagir à votre livre comme quelqu'un qui n'est pas économiste. Je suis désolée. Je ne pourrais pas être technique. Mais, comment vous dire, la lutte des classes et l'opposition du capital au travail, ça a quand même un goût de déjà-vu, pour moi. En d'autres termes, vous prenez un État plus fort, plus interventionniste. Vous dénoncez, effectivement, la mondialisation, la financiarisation, l'austérité. Et vous dénoncez également le modèle libéral, en disant qu'il est générateur d'inégalités. Mais, alors, moi, la première question que je vais vous poser, on passera au reste ensuite, c'est, est-ce que vous avez un modèle alternatif à l'économie de marché à nous proposer ? Est-ce que vous pouvez nous citer un pays dans l'histoire qui était une démocratie et un État de droit sans économie de marché ? Alors, la première question, je l'explique très bien dans le livre, en fait. Moi, je prône une économie mixte. Parce que, vous avez raison de poser cette question pour ne pas qu'on rentre dans les caricatures. Le Venezuela, c'est super, la Corée du Nord. Enfin, ce n'est pas du tout ce que je dis. C'est pour ça que je vous prie. Non, non, vous avez raison. Moi, je prône une économie mixte. C'est quoi une économie mixte ? C'est une économie où un secteur privé, important, et un secteur public important. Et pas une économie où le secteur privé doit bouffer le secteur public. Ce qui est un peu le cas aujourd'hui. On doit privatiser nos entreprises, où les entreprises publiques, finalement, elles fonctionnent comme des entreprises privées. La SNCF, elle fonctionne comme une entreprise privée. Elle a plein de prestataires, elle a plein de travailleurs précaires. Elle n'a pas de vision de long terme. Elle s'exporte plus à l'international plutôt que de donner des bons trains, des RERB sur des lignes où il y a des gens, justement, plutôt modestes qui vont travailler tous les jours sur Paris. Voilà, elle se comporte comme une entreprise privée. Moi, quand je dis dans mon livre qu'il faut un État qui redevienne un État stratège, c'est un État qui soit, justement, au service des Français. Aujourd'hui, il y a un État stratège. Mais l'État stratège, il a pour but de tout vendre. C'est ça. De tout flexibiliser, de réformer les... C'est ça, la stratégie de l'État, aujourd'hui. Emmanuel Macron, il retire 60 milliards à la dépense publique, dont 25 milliards sur la sphère sociale, c'est-à-dire 15 milliards sur l'assurance maladie, sans nous dire où est-ce qu'il va couper. Attendez, attendez, c'est important. Vous avez posé une question, j'aimerais beaucoup... Non, non, vous avez posé deux questions. Je réponds à la première sur le modèle. Je vous dis que ce n'est pas le... Ça me ferait vraiment très plaisir que vous répondiez à la question sur le modèle libéral que vous dénoncez. Est-ce qu'on peut vivre sans l'économie de marché ? La question est simple. Je n'ai pas dit ça. Je vous dis qu'il y a un secteur privé. Alors, l'économie de marché, il faudrait me définir ce que c'est déjà. Non, mais excusez-moi, parce que je ne sais pas, moi, est-ce que l'économie de marché, c'est Adidas et Nike, c'est l'économie de marché, deux marques qui ont 80% du marché ? Non, mais ce n'est pas l'économie de marché, ça, c'est un duopole. Il y a beaucoup d'économies de marché qui finissent en... Apple, c'est de l'économie de marché, Apple, il est quasiment en monopole. Google, c'est de l'économie de marché. Qu'est-ce que vous appelez l'économie de marché ? Alors, si l'économie de marché, c'est avoir un secteur privé, oui, je suis pour qu'il y ait un secteur privé. Mais je veux qu'il y ait un secteur public qui, un, régule le secteur privé, c'est important, et deux, est une vision de long terme que le secteur privé, et notamment la logique actionnariale, c'est ce que j'explique dans mon livre, n'a pas. Vous comprenez ? Donc, ce n'est pas le Venezuela, ce n'est pas la Corée du Nord, mais ce n'est pas le modèle actuel qui vise à désarmer l'État, à casser le secteur privé. En fait, c'est un modèle qui n'existe pas encore nulle part. Non, c'est un modèle qu'on peut dire. Alors, on peut dire, celui qui s'en est approché, c'est le modèle d'après-guerre où on a construit un État social et un État stratège, sauf que le modèle d'après-guerre ne prenait pas en compte la question environnementale qui est fondamentale aujourd'hui. Donc, moi, je dis, en fait, que si en 1970, on s'était dit, écoutez, nous n'avons plus de débouchés plutôt que de libéraliser, nous trouvons d'autres débouchés, notamment la transition énergétique qui était déjà une question à l'époque moins importante, mais qui était une question. Eh bien, on aurait pu donner des nouveaux débouchés à l'économie. On n'a pas fait ça. On a choisi le libéralisme, moins en France que dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir à ce système-là un peu dans le fonctionnement, État stratège, État social, mais avec la question environnementale en plus. C'est un de vos chapitres. Réconcilier l'industrie et lutte contre le réchauffement climatique dans un vaste projet de transition énergétique. D'ailleurs, je crois que c'est un des passages du livre qui vous a particulièrement intéressé, Philippe Besson, mais sur l'ensemble. Alors, oui, moi, je trouve qui fait du bien parce que c'est vrai que s'exprime un peu partout et ça sature l'espace médiatique, une pensée libérale, effectivement, qui veut la dérégulation des services publics et des protections sociales ou une pensée réactionnaire qui est le « c'était mieux avant », voilà, les femmes au foyer et les sandras de la charbon ou une pensée d'extrême droite qui, grosso modo, il faut virer les étrangers, il faut fermer les frontières. Et là, tout d'un coup, s'exprime une pensée, je ne sais pas si elle est de gauche, on ne va pas la qualifier comme ça, mais en tout cas, une pensée... Je dis bien pensée, comment ? Oui, mais sauf que c'est connoté, forcément, les gens vont... Oui, mais c'est en tout cas l'idée de dire qu'il faut traiter l'urgence sociale, l'urgence économique et surtout qu'il donne une sorte de corpus intellectuel aux galères et aux colères qui se sont exprimées et qui s'expriment face à cette situation-là. Je trouve que c'est un livre très pédagogique, très clair, on comprend, moi qui suis, comme vous, pas économiste, j'ai compris les choses, vous décortiquez bien, d'ailleurs, de ce point de vue-là, par exemple, la façon de vous décortiquer la course au productivisme dans l'agriculture, c'est vachement bien raconté. Quand vous racontez les assignations à ce que sont les gens en banlieue, le fait que le système scolaire reproduit les inégalités, etc., c'est très bien raconté aussi. Je trouve que c'est un livre politique au bon sens du terme, c'est-à-dire un livre qui est supposé susciter le débat, rendre le débat possible, et je trouve que c'est un livre qui évite, en général, les écueils de ces livres-là, c'est-à-dire qu'il n'est ni démago ni populiste. Donc, quand j'ai dit ça, je trouve que c'est très bien poser les questions que vous posez. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la question de l'austérité, par exemple. Vous dites, on a diminué le nombre de fonctionnaires, etc. Franchement, c'est à la marge. Quand vous regardez le programme de Macron, c'était 120 000 fonctionnaires supprimés. Visiblement, sur le quinquennat, il y en aura plutôt 60 000 que 120 000, si j'ai cru comprendre. Et sur 5 ans, ça fait 12 000 par an. 12 000 par an sur une population qui est de 5,5 millions de fonctionnaires. Donc, ça fait 0,2 %. Donc, on ne peut pas considérer... Après, il y a peut-être des problèmes d'allocations. Et juste, la deuxième partie de ma question aussi, c'est... Est-ce qu'un pays qui, chaque année, fait 95 milliards de déficit... C'est ça, le déficit de 2019, c'était 95 milliards. Donc, nous dépensons, pour faire simple, 95 milliards de plus que ce que nous gagnons. Est-ce que ça, c'est de l'austérité ? Est-ce qu'avoir un déficit de 95 milliards, c'est de l'austérité ? Alors, je réponds à la première question. Sur les fonctionnaires, moi, je vais dire, je ne suis pas dans les... Parce que c'est ce que je dis au début du livre et ça, c'est assez intéressant. Je dis, en fait, que je n'ai pas attendu... Moi, je viens d'un quartier populaire, le 93, je n'ai pas attendu de faire des études d'économie, d'avoir un doctorat pour me rendre compte des effets qu'il y avait sur les populations. Comme je dis, mes camarades de classe, j'ai vu leurs parents licenciés. Moi, il y avait une zone industrielle à côté de chez moi, les usines ont commencé à fermer pour s'installer dans d'autres contrées. Et là, j'ai vu des parents qui sont consombrés dans l'alcool, des camarades qui inventaient des faux emplois à leurs parents pour ne pas avoir... Si vous permettez, je vais vous lire une seconde parce que je trouve qu'il y a un passage qui est très réussi sur les banlieusards et vous en venez de la banlieue. Vous dites, je trouve ça très intéressant, ceux qui n'ont pas vécu en banlieue ne pourront jamais comprendre ces blocages psychologiques. Ils proviennent, certes, de l'origine modeste et souvent étrangère de nos parents, mais surtout de l'environnement dégradé, infrastructure, immeubles, de service public et de l'image que la société nous renvoie. C'est intéressant, cette idée du blocage psychologique parce que vous faites ça sur quelqu'un qui dit je ne pourrai jamais faire d'études, etc. Oui, tout à fait. J'étais revenu dans mon lycée à la Courneuve et il y a un jeune après la conférence et d'ailleurs, c'était peu de temps après de passer vous voir ici et donc, il y a un petit jeune à la fin qui lève la main et qui me dit monsieur, comment on fait pour aller à la Sorbonne ? Et ça m'a frappé parce que la Sorbonne est à trois stations de RER. Trois stations de RER pour aller à la Sorbonne et à la Courneuve et pour lui, c'était quelque chose qui était inaccessible. Alors que moi, maintenant que je vis à Paris et que j'enseigne, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui font tout pour ne pas mettre leurs enfants à l'université. Ils les mettent dans des classes préparatoires, ils font tout, etc. Et pour éviter les trois premières années à l'université alors que lui, c'était finalement quelque chose qui paraissait inaccessible. Donc, je trouvais ça... Pour revenir... Mais heureusement, ce sont les fonctionnaires et le CREP. Moi, je ne suis pas... Vous savez, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on va dire on réduit 120 000 postes de fonctionnaires et vous l'avez dit... Pardon, mais ce n'est pas énorme par rapport aux 5,5 millions. François Fillon disait 500 000, donc on paraît plus modéré, etc. Mais quand vous retirez des postes de fonctionnaires, il y a une conséquence quelque part. Et on le voit bien. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle urgence. Oui, l'hôpital. Mais c'est vrai, c'est la location de ressources. La police... Qu'est-ce qu'il vous demande à l'hôpital ? Il vous demande des choses simples. Des moyens du personnel. D'accord ? Qu'est-ce qu'il vous demande les pompiers ? Des moyens du personnel. Ah non, moi je suis d'accord pour dire qu'il faut plus d'enseignants, plus d'infirmières. Non, on ne peut pas vous donner de moyens parce que l'argent n'est pas magique. L'hôpital, c'est important et on s'en rend compte aujourd'hui avec le coronavirus. Et chaque fois qu'il y a un drame, attentat, etc., c'est le service public qui arrive en renfort et on se rend compte que c'est important. Donc on ne peut pas avoir un double discours en dit... Sauf que vous dites 100 000 fonctionnaires en plus, ça coûterait 4 milliards et demi d'euros par an. Ben exactement. Est-ce qu'on les a ? J'en sais rien, je vous pose la question. 4 milliards d'euros, c'est la réforme de l'ISF. C'est la réforme de l'ISF. C'est la réforme de l'ISF qui a donné 4 milliards aux 1% les plus riches qui détiennent 25% du patrimoine français. Est-ce que vous pensez qu'il y a une acceptabilité par l'opinion ? Si on dit aux gens qu'il faut qu'on recrute plus de fonctionnaires ? Écoutez, si on fait de la pédagogie, moi je pense qu'aujourd'hui vous allez à l'hôpital, vous vous rendez compte n'importe où. L'éducation, la police, tout ça, je suis d'accord. L'éducation, j'en parle. L'éducation, mon lycée à la Courneuve, à la Courneuve, c'est une ville, mais j'en parle. La Courneuve, le taux de pauvreté, c'est 40% de la population. Majoritairement jeunes, d'accord ? En décrochage scolaire plus tôt que le reste de la moyenne française. Alors déjà, ce sont souvent des profs qui n'ont pas d'expérience, qui sont mutés là-bas. Souvent, c'est des profs qui sont passionnés. Moi, j'en rencontre beaucoup et qui vont vraiment... Tout le monde sont dans leur premier poste souvent. Qui donnent de leur temps et qui sont pour moi le dernier rempart. Et qui sont très mal payés. Ils sont payés 2000 euros ou 1800 euros. Ils sont le dernier rempart au décrochage parce qu'ils s'investissent énormément. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a supprimé les cours du soir et on a passé les classes de 28 à 35 parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Vous trouvez ça normal ? Non, bien sûr que non. Donc voilà. On peut dire aussi qu'on a dédoublé les classes en primaire. C'est bien aussi de dédoubler des classes en primaire. Si on dédouble la classe en primaire mais qu'après en CE2 on se retrouve à 40 parce qu'on ne crée pas de postes, c'est très bien. Je veux dire, créer des postes de fonctionnaires, donner des moyens à l'hôpital, à l'éducation, aux pompiers, s'il y a des besoins, pourquoi on ne les donne pas ? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? Mais honnêtement... Mais l'argent magique, c'est ça aussi. Mais pas du tout. Aujourd'hui, on a 56% de dépenses publiques. Donc vous dites qu'il faudrait aller à 60%. Mais pourquoi pas ? Mais qui nous empêche de le faire ? On a des taux d'intérêt négatifs sur 15 ans. Première chose. Oui, on emprunte, ça nous va avoir de l'argent. La dépense publique et la dette n'ont aucun rapport. La dette des Etats-Unis, elle est la même, quasiment un peu plus élevée que la nous. 100% du PIB, ils ont une dépense publique à 38%. Nous, on a une dépense publique à 57%, on a 100%. Le Japon a une dépense publique en dessous de 40%, ils ont 250% de dette publique. Ça n'a absolument rien à voir la dépense publique et la dette publique. S'il y a des besoins, on donne de l'argent si on peut le faire. Pourquoi on supprime des fonctionnaires pour dire qu'il faut en supprimer parce qu'on a l'air bien quand on va à la Commission européenne ? Je voudrais rebondir là-dessus. D'abord, je donne la parole, Gaëlle, mais une de nos invitées a levé le doigt, je lui donne la parole, c'est Jannick Alimi. Non, je connais un peu Thomas Perchet depuis quelques années, effectivement, il est de gauche, Laurent, vous avez parfaitement raison, il est de gauche. Vous êtes de droite alors ? Parce que moi aussi, je vous connais. Ah bon ? En tout cas, je n'écris pas de livre, je n'ai pas cette ambition. J'ai dit qu'il était de gauche, mais ce n'est pas une honte pour moi. Non, mais c'est vrai. Si je pouvais continuer ma question, c'était juste pour que... Allez-y. Pardonnez-moi, et puis, je veux dire par là, ma personne à moi n'a strictement aucune importance, c'est vous qui êtes au centre du G et qui écrivez un livre sur lequel tout le monde s'interroge, applaudit ou pas. Donc, je vous connais un peu, vous êtes de gauche, je vous l'affirmez, je veux dire, vous l'assumez totalement, il n'y a aucun problème. Ça dépend des jours. Ah, ça dépend des jours. Bon, aujourd'hui, vous l'assumez à cette heure-ci ? Non, aujourd'hui, je suis économiste. Non, mais attendez, ce que je veux dire, c'est Dominique Seux, il est quoi ? C'est un économiste neutre, Dominique Seux ? Mais attendez, c'est un journaliste. Philippe Aglion, qui était professeur au Collège de France, il a soutenu, il faisait partie des 40 économistes qui ont soutenu Macron. Quand vous le présentez, vous dites qu'il est un économiste macroniste ? Non. Quand Elie Cohen, il a signé... D'abord, si. Ça, je peux vous assurer, Non, moi, je n'ai jamais entendu une seule fois qu'on l'économiste à Philippe Aglion qui était un économiste. Il a été parmi les conseillers d'Emmanuel Macron et de la Macronie au général sur la réforme des retraites. Donc, je peux vous assurer que lui-même n'avance pas masqué, d'ailleurs, et que nous-mêmes, on n'a pas à faire tomber les masses, puisque de toute façon, il l'affiche. Et si jamais, Frédéric Oumoy, nous l'avions en face, effectivement, et qu'il écrivait un livre sur ces thématiques-là, on lui... On affirmerait, parce que lui-même l'assume et que ça se sait, qu'effectivement, il est plutôt, même s'il est très critique, il est plutôt du côté d'Emmanuel Macron. Mais ce serait bien qu'il soit là pour lui demander son avis. Donc, c'est vous qui en parlez. Moi, je vous parle à vous parce que vous êtes là. Et c'est juste aussi pour rebondir sur ce que disait Lorient. Vous êtes de gauche, mais ce n'est pas du tout une infamie. Loin de là, vous l'avez toujours assumé. Vous avez à vous entendre, ce que je peux savoir, des points communs avec un programme comme celui qui était celui de Jean-Luc Mélenchon, qui a réalisé un score assez important sur la planification écologique. Par exemple, je ne crois pas que vous trouviez des divergences profondes avec cela. Une transition écologique doit être planifiée. Et vous parlez à n'importe quel opérateur, enfin, n'importe quel énergéticien, il vous dit aujourd'hui qu'on ne peut pas faire une transition énergétique avec la fluctuation des prix de l'électricité sur les marchés. Peut-être. Jean-Luc Mélenchon l'affirme, c'est un des axes de sa vision du monde. Elle est un peu différente de la vision de M. Jadot qui est un des patrons, ce n'est pas le patron, mais des verts, et ainsi que d'Emmanuel Macron. Il y a quand même une patte, d'ailleurs, qui a participé du succès de Jean-Luc Mélenchon au moins à la présidentielle qui est cette planification écologique. Il a eu cette intuition. Moi, il me semblait que vous aviez au moins ce point commun avec lui. Voilà, il n'y a rien de... Mais en revanche, en revanche, quand j'entends ce que vous dites depuis tout à l'heure, où vous épinglez aussi bien l'Amérique de Trump que le Venezuela. Or, on sait que le Venezuela est également un modèle pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, je voudrais savoir tout simplement où vous vous situez politiquement. On sait que vous aviez été sur la liste, par exemple, de places publiques et du PS et que vous en êtes écrarté. Non, non. Où vous en êtes pour savoir peut-être d'où vous parlez, tout simplement ? Non, alors, je parle de moi-même, économiste, Bac plus 8. Non, mais voilà, je ne parle pas. Je n'ai pas un patron derrière qui me souffle des choses à l'oreille. Non, il s'agit... Non, non, mais... Je vous le dis. Madame, vous demandez finalement l'alternative, votre contre-modèle. Il est incarné par qui ? Vous m'avez parlé du Vézio. Il est incarné par qui ? On aimerait savoir. Il est incarné par personne. Il est incarné par moi-même, Thomas Porcher. D'accord. Donc, il est incarné par personne. Non, mais c'est intéressant. Oui, il est incarné par... J'ai réfléchi. Alors, j'ai une pensée sociale. Enfin, on a tous une pensée. Vous avez une pensée. Vous votez. Vous votez peut-être à droite, peut-être Macron, je ne sais pas. Moi, j'ai mon idée là-dessus. Vous ne le dites pas. Voilà, moi aussi, je vote. Parfois, je l'ai dit. Je n'ai pas envie de le dire ce soir. Enfin, je ne sais pas pour qui je voterai en 2022. On vote tous ici. Mais moi, les résultats de mes travaux, d'ailleurs, j'ai cité pas mal de mes travaux aussi scientifiques, ce sont des... Voilà, c'est mes pensées. Je fixe quelque chose. Je ne suis pas en train de copier ce qu'a fait Mélenchon ou X ou Y. Pas du tout. Et il n'y a pas quelqu'un qui me souffle à l'oreille. Non, ça, c'est faux. Mais ce n'est pas du tout ce que je dis. Non, non, mais c'est un peu... Voilà, donc moi, je pars d'un constat avec une expérience personnelle et avec des travaux scientifiques que je mets en relation. Voilà, parce que c'est important d'expérience personnelle. Quand on va sur le terrain, on voit quand même ce qui se passe. Je n'ai pas besoin, moi, de rentrer des données sur un tableur Excel pour me rendre compte que le monde est méchant et de faire des comparaisons internationales. Parfois, sur le terrain, quand vous discutez avec les gens, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui clochent. Quand j'ai été voir les Gilets jaunes, c'est ce que j'explique, etc. Et ensuite, je propose, en fonction de ça, de ce que j'ai vu sur le terrain et de ce que j'ai vu dans mes travaux, ce qui serait le mieux, selon moi. Voilà. Encore Philippe Besson et encore Gaël, ensuite. Alors, moi, je voudrais qu'on change un tout petit peu de sujet dans la deuxième partie. Donc, effectivement, vous faites des propositions et il y a un chapitre qui est consacré à l'immigration. Et j'avoue que c'est là que je vous ai trouvé le plus court. Enfin, je vous explique mon truc. Je trouve que vous posez bien le décor et notamment le fait que la réalité de l'immigration est très éloignée des fantasmes qu'on véhicule. Vous citez notamment ce sondage de l'IFOP. On demande aux Français. Vous pensez qu'il y a combien d'étrangers en France y répondent ? 23,5% alors que le chiffre est plutôt vers 8,5%. Donc, ça dit quelque chose. On sait aussi que l'immigration est instrumentalisée à des fins électorales. Bon, très bien. Sauf qu'en réponse à cette question de l'immigration, qui est une question qui est imprégnante, qui est une question que se posent beaucoup des concitoyens. Il y a un ressenti là-dessus, etc. Vous proposez, grosso modo... Enfin, vous vous lancez dans un grand réquisitoire contre le FMI Grosso modo, il faudrait aider les pays qui sont des pays d'immigration. Ce ne sont pas les pays que les gens quittent pour venir vers les pays riches. Il faudrait aider ces pays-là. Or, le FMI, grosso modo, soit impose des politiques d'austérité, soit impose un modèle économique qui appauvrit ces pays-là. Et donc, du coup, ça fait encore plus d'immigration, etc. Bon, j'entends. Et donc, vous dites, il faut réinverser. Et ça, je peux aussi l'entendre. Sauf que, évidemment, quand vous dites ça, on se dit que ce n'est quand même pas exactement une solution de court terme, ni même de moyen terme. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le long terme. Parce qu'avant, on réinverse ça et que les pays disposent de leur capacité à se développer eux-mêmes et se développent vraiment il y a du temps. Entre-temps, il y aura eu des millions de migrants. Donc, comment on fait dans cette période-là ? Et surtout, moi, ce qui m'a surpris, c'est là, pourquoi ne pas... Vous, qui êtes alors de gauche, pourquoi ne pas assumer un discours qui serait un discours de vérité et un discours de gauche qui serait de dire de toute façon, les migrations sont inéluctables, qu'elles soient subies ou choisies. Alors, vous, d'ailleurs, vous dites qu'elles sont essentiellement des souffrances. Bon. Mais parfois, elles sont choisies quand même. Ce n'est pas la majorité, je suis d'accord. Enfin, il y en a qui se sont choisies. Mais en tout cas, pourquoi ne pas dire qu'il y aura des migrations massives, indéluctables, parce que la mondialisation, parce que le dérèglement climatique, parce que tout ce qu'on veut. Donc, ça arrivera forcément. Et donc, du coup, notre travail, c'est de dire comment on accueille ces migrations-là. Donc, ça, c'est le discours de vérité. Et le discours de gauche, ça serait de dire, moi, homme de gauche, je dis, voilà ce qu'il faudrait faire pour accueillir les migrants bien, dignement, etc. Et ce n'est pas le discours que vous tenez. Vous êtes juste sur une espèce de problématique à long terme sur le FMI nous emmerde. Ce que je peux comprendre, mais je me suis dit, pourquoi il ne va pas plus loin dans cette question-là ? Comme si vous aviez peur de quelque chose. Vous laisse répondre. Alors, sur l'accueil des migrants, j'ai toujours été clair, j'ai toujours signé toutes les tribunes pour l'accueil des migrants. Je le dis bien dans le livre. Je veux dire, ce qui est embêtant aujourd'hui, c'est que le débat est enfermé entre ceux qui ne veulent pas accueillir, qui se présentent, je dis, comme des racistes, des pragmatiques racistes. Des pragmatiques racistes, des racistes pragmatiques, oui. Voilà, je dis ça, ou ceux qui veulent y mettre des quotas, et ainsi de suite, et puis à ceux qui disent il faut l'accueil, l'accueil, sans remettre en cause le système, en fait. Aujourd'hui, vous regardez à l'échelle de l'Europe, où il y a une libre circulation des individus, à l'échelle de l'Europe, les pays qui se vident le plus de leur jeunesse, c'est les pays qui ont subi les plans d'austérité imposés par la Troie. La Grèce, et il y a un jeune grec que je cite une interview qui dit j'aime mon pays mais je vais devoir partir. Voilà, le Portugal, etc., l'Espagne, ce sont ces pays-là qui se vident. Mais en fait, avant ces pays-là, il y a eu en Afrique des plans d'ajustement structurel pendant une trentaine d'années. Oui, le Congo, etc. et là, je donne l'exemple du Congo et j'explique bien que ce pays-là, y compris même si on y mettait un autre président qui ne serait pas corrompu, etc., on aurait probablement les mêmes résultats. Parce que la réalité, c'est que c'est un pays qui n'a quasiment aucun contrôle. Quand ils demandent des... Nous, pour le coup, et c'est là que je reviens sur l'histoire de la dette, au ministère des Finances, vous prenez votre téléphone, vous vous appelez, vous dites je veux emprunter de l'argent, on dit vous êtes qui ? Vous êtes la France, vous avez une belle signature, c'est super, vous l'empruntez à des taux d'intérêt négatifs. Vous êtes le Congo, vous vous appelez, on vous raccroche au nez. Donc vous allez voir qui ? Le FMI, prêteur de dernier recours. Sauf que le FMI, quand il vous prête de l'argent, il vous dit, écoutez les amis, il faut que tu te spécialises sur les biens à l'export. Donc c'est quoi ton avantage comparatif, le Congo ? C'est le pétrole. Mais le pétrole, c'est pas toi qui le consommes puisque ton économie est fragile. Tu l'exportes principalement en France à 60%. Et après on se dit, mais l'agriculture, ah non, l'agriculture, c'est pas ton point fort. Donc les potentialités agricoles du Congo sont à 4%. Alors que le Congo a besoin de... Non mais ça, c'est d'accord, c'est d'être très long terme ça. Après, vous avez une jeunesse comme ça qui arrive à survivre, qu'est-ce qu'elle fait quand elle n'a pas d'avenir ? Elle veut partir. Et donc si on ne remet pas en cause à un moment, si on n'affronte pas les règles du commerce international et les règles de financement des pays pauvres, et bien on va créer de l'immigration. Mais concrètement, comment on fait aujourd'hui alors qu'on sait que par exemple cette question migratoire est celle qui est l'alimentation la plus forte des populismes en Europe. Bien sûr qu'on accueille, mais après il ne faut pas jouer avec les peurs et moi c'est ce que je dis dans la première partie du livre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre l'immigration qui est pratiquement la même depuis 30 ans avec des Français d'origine étrangère qu'on instrumentalise, c'est ce que fait le Front National pour dire qu'il y a trop d'immigrés. C'est pour ça que la perception est 4 fois 5 fois plus élevée. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il faut arrêter avec les scénarios catastrophiques à la Stephen Smith qui dit que 25% et qui ont été contredits par d'autres personnes qui disent que 25% du continent européen sera africain en 2050. Ce qui a été contredit par d'autres démographes. Donc il ne faut pas... En fait l'immigration aujourd'hui elle est utilisée pour attiser justement cette guerre entre pauvres et se trouver un ennemi. Et Salvini, Trump c'était les Mexicains, Salvini c'est... les Africains immigrants, le Brexit c'était les Polonais. Mais tous ces gens-là en fait, le point commun qu'ils ont c'est que pareil, ils ne remettent jamais en cause encore une fois les 1% les plus riches. Et Trump, Salvini, je dirais même Emmanuel Macron, ils ont baissé la fiscalité très fortement sur les 1% les plus riches. Or le vrai problème, il est vertical et pas horizontal. Dernière question. Hormis l'immigration, pardon je vais vous dire quelque chose sans doute qui va vous faire bondir mais je suis obligée de vous poser la question. mettons de côté l'immigration, vous êtes contre la mondialisation, je résume, pour la dépense publique et pour la sortie de l'euro. Vous l'écrivez dans le... Je n'ai pas dit ça comme ça. Vous dites qu'il faut se poser la question de la sortie de l'euro. La seule voie possible. La Europe, on sent qu'il faut sortir de l'euro. Il est urgent de poser le problème de la sortie de l'euro, elle est la seule voie pour débloquer la situation. Ah, elle est la seule voie. Page 169. Si nous n'avons pas cette carte à jouer, en dernier recours... C'est ce que Mélenchon disait pendant sa question. Ce n'est pas l'objet de ma question. Vous êtes contre la modélisation pour la dépense publique. Il faut clarifier les choses. Je ne dis pas qu'il faut sortir pour revenir au franc parce qu'on est souverainiste, nationaliste. Je dis que si on n'a pas cette carte à jouer, on ne négociera pas. D'accord, mais ce n'était pas écrit comme ça. Si c'était écrit comme ça, c'est la seule solution. Il est urgent de poser le problème de... Bon, peu importe. Si c'était écrit comme ça. Ce n'est pas l'objet de ma question. Vous êtes contre la modélisation, je répète, pour la dépense publique et en tout cas pour la menace de la sortie de l'euro. J'ai suivi Marine Le Pen pendant un an. C'est quoi votre différence avec le Rassemblement national ? Je ne sais pas, le Front national, ce n'est pas un parti qui n'arrête pas d'être contre l'immigration. Mise à part l'immigration, quelle est votre différence avec le Rassemblement national ? Vous avez suivi le Front national pendant combien de temps ? Un an. Vous auriez dû le suivre pendant dix ans parce que vous auriez vu qu'il change souvent d'avis. Le Front national était pro-européen, le Front national était libéral, le Front national n'a pas manifesté contre les retraites en 1995. Elle est contre la mondialisation Oui, elle est contre la mondialisation depuis deux ans et puis demain, elle y sera pour. Si ça a l'avantage, elle était contre l'euro il y a trois ans. Elle, c'est une opportuniste politique qui a récupéré énormément de choses chez des économistes plutôt hétérodoxes pour ne pas dire de gauche. Une grosse partie de la social-démocratie si on parle de politique ont lâché les concepts de libre-échange, de mondialisation, etc. Elle les a repris pour des raisons politiques mais quand vous regardez finalement l'ossature du programme du Front national sur dix ans et bien, excusez-moi, ça change tout le temps. Et là, maintenant qu'ils sont majoritaires en Europe, ils vous disent que l'Europe, c'est super. Excusez-moi, les retraites, ils sont contre. En 1995, ils étaient pour la réforme. Donc, c'est des gens qui changent tout le temps d'avis. Donc, n'essayez pas de me faire l'amalgame entre moi et le Front national. Je trouve ça un peu trop simple. Non, non. Moi, j'ai posé la question différemment et pour rebondir sur ce que disait Gaël. Néanmoins, il faut... Attendez, attendez. Vraiment, dans le livre, il y a un chapitre. Oui, vous êtes contre le Front national, etc. Voilà, mais je vais voir une... Moi, je vous sors de l'équation. Vraiment, je m'apportais à dire. Je vous sors de l'équation. J'aimerais bien quand même finir parce que j'ai pas envie qu'il faut que les choses soient claires. L'émission passe quand même à une heure tardive. J'ai pas envie que des gens s'endorment et que demain, se réveillent, ils disent « Porcher, le Front national ». Il y a toute une page. Non, mais c'était important. C'est important. Ben oui, mais... Personne ne croit ça. Non, non. Mais il y a une page où je dis que je vais voir des agriculteurs. Il y a une agricultrice qui me tient le bras et qui me dit « Marine Le Pen va nous sortir de là, etc. » Et que j'étais avec mon co-auteur Frédéric Farah qui est né au Liban, qui a fui la guerre, etc. Enfin, voilà. Et moi, mon père est arrivé né au Vietnam. Ma mère est d'origine vietnamienne. Alors, vraiment, on est dans le 80. Je fais partie de la France multiculturelle. Moi, je suis né là-dedans. Et qu'on n'a rien su dire à ce moment-là et que le lendemain, on a discuté et qu'on a dit que le Front national est tout ce qui nous rebute, moi et mon co-auteur. Voilà. Thomas Porcher, je vous donne crédit de ça. Il n'y a pas de souci. Je vous sors de l'équation et je dis juste une chose pour rejoindre ce que vient de dire Gaël. Parce que c'est vrai que moi, c'est aussi un sujet qui me préoccupe. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, en tout cas, compte tenu de ce qu'elle dit aujourd'hui, que Marine Le Pen, effectivement, va se présenter en 2022 avec un programme qui sera « Je suis contre le libre-échange. Je suis contre la disparition des services publics. Je tire un boule rouge sur l'Europe. Elle a soutenu les manifestants et les grévistes. Elle est pour le rétablissement de la retraite à 60 ans. Elle est dans une rhétorique quand même relativement populiste, etc. » Et donc, on peut imaginer qu'une partie des électeurs d'extrême-gauche, je vous sors de là du truc, une partie des électeurs d'extrême-gauche non négligeables pourraient, dans le cas où leur candidat ne serait pas au deuxième tour, et dans le cas où le candidat d'extrême-droite, Marine Le Pen, serait au deuxième tour, que ces gens-là votent pour elle et que l'alliance des populismes se crée à ce moment-là. Est-ce que vous, vous pensez que cette... Parce que vous qui appelez justement à l'alliance des classes populaires pour... Est-ce que, hélas, elle ne va pas se jouer là, cette alliance ? C'est-à-dire qu'effectivement, les gens d'extrême-gauche iront voter pour le candidat d'extrême-droite en 2022. Mais là, en fait, on parle de quelque chose que je n'aborde pas dans mon livre, parce que là, on parle finalement de partis politiques qui essayent, pour des raisons électorales, de choisir parfois des choses qui les intéressent pour récupérer le vote ouvrier, pour récupérer si, etc. Et donc, on parle... Ça marche, c'est-à-dire qu'à récupérer le vote ouvrier. De partis politiques qui existent depuis longtemps, qui ont souvent, pour le Front National, changé d'avis et qui vont se diriger vers les classes populaires. Moi, dans mon livre, c'est l'inverse que je dis. C'est comment les classes populaires peuvent avoir un programme pour, justement... J'ai bien compris. ...se fédérer comme un parti politique. Pendant la situation aujourd'hui, concrètement, électoralement, voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'est le programme du Front National. On peut le trouver bien ou pas bien, ce n'est pas le problème. Mais en tout cas, c'est ça, aujourd'hui, le Front National et c'est ça qu'il va proposer en 2022. À partir du moment où il propose ce corpus idéologique, qui est certes différent de celui qu'il avait il y a 5 ans, on est d'accord, mais c'est celui-là, aujourd'hui. Et celui-là, il a énormément de points de ressemblance et d'acquintance avec un programme qui pourrait être celui de la France Insoumise. extrême-gauche ne va pas voter pour Marine Le Pen au deuxième tour. Je vais vous le dire, le Front National, il a gagné quoi comme acquis social ? Zéro. Mais il n'a jamais été au pouvoir. Non, mais il n'a jamais été au pouvoir. Il n'a jamais... Et les gens vont vouloir essayer peut-être qu'elle soit au pouvoir puisque c'est la seule qui n'a jamais été au pouvoir. Non, il y a aussi... Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas là pour parler de politique, mais il y a une gauche... Non, mais c'est intéressant parce que votre dernier chapitre, il est politique, justement. Non, il est comment la population se fédère pour peser politiquement. Pour choisir quelqu'un. Il faut bien que quelqu'un le représente, c'est toute la question. Jannick Alimi. Pardon. Si, en 2022, face à Marine Le Pen, il y a un autre candidat, enfin, en tout cas, si face à un candidat, il y a Marine Le Pen. Bref, est-ce que vous comprendriez les leaders politiques, quels qu'ils soient, qui n'appelleraient pas à voter pour... contre, pardon, contre Marine Le Pen ? Non, moi... Alors, là, vraiment, vous m'auriez... Je vois très bien là où est-ce que vous voulez tous aller. Non, mais je vois très bien où est-ce que vous voulez aller. Le vrai problème, il est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, vous, en partie, je dis vous, journalistes, beaucoup, vous jouez le match constamment Le Pen-Macron, Le Pen-Macron. Non, non, je ne parlais pas d'Emmanuel Macron, quel que soit le... Ah oui, mais vous savez... Non, 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 je vous assure... On en trouvera un autre du même genre. On en trouvera un autre du même genre. Ça ne peut pas être griveaux, dommage. Si vous changez les questions pour... Non, franchement... On a très bien compris. On a très bien compris. On en trouvera un autre pour dire, moi, ce n'est pas du tout de ça dont je parle dans le livre. Dès le début, je démonte le Front National parce que pour moi, le Front National organise une lutte des pauvres. C'est son fond de commerce, c'est ce que je dis. Donc, je ne suis pas là à me dire... Ce ne sont pas des questions que je me suis posées. Alors, vous me posez... Mais du coup, Thomas Parchet, puisque vous démontez le Front National et qu'il n'y a pas d'ambiguïté... Écoutez, je ne devrais voter pour le candidat, quel qu'il soit même Barouin, à la limite, si c'est Barouin, Le Pen... Je n'y crois pas. L'alliance rouge-brun dans le contexte français... Vous n'y croyez pas ? Je n'y crois pas. D'accord. Je n'y crois pas. Non, non, je n'y crois pas. Voilà, c'est tout. Parce que pour moi, il y a de trop grosses différences entre le Front National et l'extrême-gauche. Et l'alliance de la gauche. Donc, je n'y crois pas du tout. Parce que parlons-en. Quand même, c'est la fin de votre livre. Oui, qui ? Qui pour porter ces idées ? Qui pour, au fond, réunir tous ces délaissés ? On voit bien, on l'a vu à la dernière présidentielle. Là, est-ce que vous avez espoir qu'il y ait quelqu'un... Quand on voit que même Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas capables de s'entendre pour faire candidat... On pourrait revoir, d'ailleurs, les chiffres du premier tour de la présidentielle. Additionner les voix de Mélenchon et de Benoît Hamon, par exemple. Ça fait 24%. Ils étaient au deuxième tour. Voilà. Pourquoi, soi-disant, c'est des gens qui sont comme Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon qui, aujourd'hui, se plaignent les délaissés ? Mais s'ils voulaient faire pourquoi ils n'arrivent pas ? Encore une fois, peut-être que j'en parlerai dans un... C'est un vrai problème. J'en parlerai probablement peut-être dans le troisième livre parce que c'est pour ça qu'à la fin, ça se finit là-dessus. On a compris qu'il y avait un suspense. Et je reviendrai ici et j'en parlerai mais ce n'est pas l'objet du livre. Voilà. Après, la politique est dynamique. On a ces sondages-là, on a ces leaders-là. Peut-être qu'on aura d'autres comme vous l'avez dit la prochaine fois. Voilà, mais ce n'est pas beaucoup de rebrandissements. Le sujet du livre, c'est que les pauvres arrêtent de penser qu'un autre délaissé est le responsable de sa situation. Ça, on a bien compris. Ce n'est pas ça le responsable. Le responsable, c'est une mauvaise dynamique du partage des richesses. C'est là-dessus qu'il faut qu'il travaille. Et il y a déjà des convergences de lutte. Je sais que c'est un mot très d'extrême-gauche. Il y a une convergence de lutte mais le but du livre, c'est qu'elle s'accentue, cette convergence. Et donc que les gens prennent conscience qu'ils appartiennent à une classe sociale défavorisée et qu'il faut changer les règles du jeu. Pas être contre la mondialisation mais redéfinir une mondialisation. Aujourd'hui, dire oui, on est contre ou pour, vous êtes pour. Est-ce que vous êtes pour l'accord avec le Vietnam ? Est-ce que vous êtes l'accord avec le Canada ? Est-ce que vous êtes l'accord avec les États-Unis ? À quoi ça sert ? Je veux dire, même des économistes libéraux disent aujourd'hui que ça ne sert plus à rien. Donc voilà. Donc revenir sur les concepts de mondialisation et pas aller dans cette course en avant, c'est des questions qu'il faut que les classes populaires se posent. Comment transformer un bloc divisé en force majoritaire ? C'est ça, l'idée du livre. Ça s'appelle Les délaissés. C'est chez Fayard. Merci Thomas Forté d'être venu dans notre émission.